J'ai entendu des cris, j'ai vu Sarah par terre et ils ont emmené Mariam brutalement dans la voiture. Ils étaient en civil, il n'y avait aucun signe distinctif, la voiture était banalisée et quand on s'est approché de la voiture avec Véronique pour essayer de les empêcher de partir, ils nous ont repoussés. Et le temps que je comprenne, sans rien dire, il y a deux gars qui me sautent dessus, j'ai pensé à Mariam. Donc j'ai essayé de m'accrocher en me disant que si on se serrait bien l'une contre l'autre, ce serait plus difficile pour les agresseurs de manœuvrer. C'était totalement, totalement un enlèvement hyper brutal, hyper brutal. Alors à un moment, au moment où je jaillissais en arrière, il y en a un qui m'a dit mais on est la police. Mais moi je n'y ai pas cru. Il y en a un qui tout à fait au dernier moment a mis un, un brassard orange, tout à fait au dernier moment. Mais pour être sûr que c'était la police, il a fallu appeler la nationale avec le 17 qui est venue quand elle est venue et qui a fini par nous dire oui, oui, c'est bien un service à nous. Libérez Mariam ! 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 Libérez Mariam Je trouve ça inadmissible. Mariam a 72 ans, elle était en prison à 15 ans. Il faut qu'elle vienne en France pour se faire tabasser comme elle se ferait tabasser par les Israels. Mariam vient en France avec un visa donné par le consulat de France à Jérusalem qui connaît très bien Mariam. Mariam c'est une très haute figure de la résistance palestinienne, tout le monde la connaît. Donc quand on lui accorde un visa de 50 jours au consulat, on sait à qui on accorde ce visa. En fait, elle arrive avant le 7 octobre et tout de suite, tout de suite, sauf la première conférence, le temps que les forces fascistes s'organisent, tout de suite, tout de suite, elle a eu toutes sortes d'ennuis. Les salles étaient tout d'un coup plus disponibles, l'université de l'Iron a dit que ce n'était pas possible qu'elle parle. A chaque fois, le mouvement de solidarité avec la Palestine était suffisamment fort pour que les conférences se tiennent quand même. Et elles se sont très bien tenues. Il n'y a eu aucun problème. Tout ça pour arriver à ce jour où elle devait quitter Marseille. Elle habitait à Marseille au domicile de Pierre Stamboul, qui est l'un des porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Ils sortent en voiture pour aller à la gare. Et là, ils se font serrer par une voiture de la nationale, qui leur dit, etc., et qui leur présente un arrêté d'expulsion. L'arrêté d'expulsion est totalement surréaliste. C'est-à-dire, en fait, la présence de Mariam sur le territoire français explique tout ce qui se passe. Mariam, en fait, elle est persécutée et s'est redit dans l'arrêté du Conseil d'État, qui est obligée de dire qu'il n'y a eu aucun trouble à l'ordre public, qu'il n'y a eu aucune parole qu'on peut lui... mais sa présence parce qu'elle est membre du Front populaire de libération de la Palestine. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'invalider tout ce qui a été la richesse du XXe siècle, qui était la fête que les peuples se soulèvent, se donnent des orientations souvent majoritairement marxistes ou socialisantes ou laïques, souvent, et que cette histoire-là, qui est l'honneur de l'humanité, ils veulent l'enterrer. Et c'est quand même incroyable qu'on ré-expulse cette militante pour la seule raison, c'est la seule raison que donne le Conseil d'État, qu'elle est membre du Front populaire de libération de la Palestine, alors qu'on s'apprête à mettre Manoukian au Panthéon. Enfin, Manoukian qui est la haute image de la résistance française, des étrangers de la résistance française, et qui a organisé le plus grand nombre d'attentats qu'il a pu organiser. Alors lui, on le met au Panthéon, parce qu'on oublie pourquoi on le met au Panthéon, on ne veut pas le dire. Mais les résistants actuels, on les met en prison. Ce qui est quand même hallucinant, je veux dire, de mettre en cause cette personne qui portait un message de paix, de solidarité en France, et le résultat, c'est qu'elle est arrêtée d'expulsion et donc assignation à résidence. Et ensuite, là, une arrestation, enfin une arrestation, un enlèvement, parce que vraiment, c'était une méthode de voyou, ce qui s'est passé hier soir. Voilà, donc ça, c'est absolument inadmissible. Et juste pour dire que, quand même, tout ça s'inscrit aussi dans la lignée de la répression, enfin, oui, de la répression du mouvement de solidarité qu'on connaît depuis 7 octobre, depuis que tout le mouvement a essayé de faire des manifestations et qui ont été interdites d'attir la rigue, et ainsi de suite. Beaucoup de personnes qui ont été en garde à vue, qui ont organisé des manifestations. Ça s'inscrit dans cette lignée-là, c'est un truc, enfin, vous dire, c'est... Mais on ne nous fera pas taire. Voilà.